Les frais de garde d'enfants sont-ils passés de 52 $ à 17 $ par jour en moyenne sous le gouvernement du NPD, comme l'affirme David Deby? Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour répondre à la question. Ceci dit, les frais de garde d'enfants ont bel et bien diminué dans la province dans les dernières années. L'une des promesses fortes du nouveau Parti démocratique lors de son arrivée au pouvoir en 2017 a été d'instaurer un système de garderie à 10 $ par jour. Il faut dire qu'à l'époque, il était commun de payer plus de 50 $ par jour pour une place en garderie dans la province. Le programme Tell Care BC, mis sur pied en 2018, vise à rendre les garderies plus abordables. Différentes initiatives offrant du financement aux institutions ou bien aux parents y sont incluses. Des fonds proviennent aussi du gouvernement fédéral, avec qui la province a signé une entente pour rendre les garderies abordables. Actuellement, on compte 15 372 places à 10 $ par jour dans la province. Mais difficile de confirmer les données avancées par DVDB. L'ENPD n'a aucune donnée à nous fournir pour 2024. Le ministère de l'Éducation et des services de garde d'enfants non plus. Il limite ses communications pendant la période électorale. Les données publiques sur le sujet sont limitées. Statistique Canada les compile depuis 2019 seulement. La moyenne en Colombie-Britannique s'élevait alors à 38 $ par jour. Elle a diminué. Elle se situait à 28 $ par jour en 2023. C'est la dernière mise à jour disponible. De grands défis demeurent, selon ceux qui militent pour rendre les garderies plus abordables. Ils manquent de place et le recrutement de main-d'oeuvre est difficile. Malgré tout, disent-ils, la province est sur la bonne voie. Ici Kim Vermet, Radio-Canada, Vancouver.